bonjour à tous bienvenue sur le voyage d'un indigo aujourd'hui un tirage une guidance pour vous les cancers alors c'est une guidance sentimentale relationnelle pour le mois d'août 2019 pour ce faire je vais vous tirer cette carte de l'oracle G ça me donnera un peu la température et puis cette autre carte qui me donneront un complément d'information pour vous pour ce mois d'août j'espère que vous allez tous merveilleusement bien que vous profitez du soleil que vous profitez de l'été et donc on va voir ce qu'il en retourne je me concentre un moment une part d'émotionnel d'équilibre retrouver notre équilibre chercher à équilibrer les choses dans notre vie dans notre couple dans nos relations alors on va faire une coupe les énergies de la coupe de la coupe pardon se représenteront les énergies pour vous pour tout le mois d'août alors cancer du doute alors pour moi ça m'envoie direct à la carte de la balance de l'équilibre de tout à l'heure vous avez peut-être amis cancer des doutes quant à une relation que ça soit couple que ça soit collègue de travail que ça soit amical familial relationnel de manière générale gardez à l'esprit que toutes ces énergies sont générales prenez vraiment ce qui résonne en vous les cancers donc voilà vous commencerez vous commencerez ce mois d'août avec des doutes des questionnements quant à votre coeur à votre moitié on peut parler ici également de doutes vraiment en ce qui vous concerne vous en tant que cancer des doutes qui sont que pour vous pas forcément liés à du relationnel mais en tout cas des doutes dans votre coeur voilà oui avec cette carte du foyer on parle de le foyer la maison on parle d'un bâtiment peut-être ça pourrait être si vous êtes propriétaire d'un bâtiment dans le travail ça pourrait être ce genre de foyer là mais d'une manière plus générale c'est le foyer de l'âme ici avec ce feu sacré on nous parle ici de l'âme donc vraiment vous avez des choses à épurer les cancers d'un point de vue relationnel d'un point de vue amoureux peut-être chercher à mieux vous comprendre à mieux vous écouter aussi donc ça ce sont les énergies pour vous ce sur quoi vous allez devoir travailler pour ce mois d'août afin de de dénouer des choses de tirer des fils de passer cette étape et bien sûr de la réussir donc on va tirer cette carte le printemps oui le soleil le jeune enfant le coeur la personne plus âgé grand-parent peut-être en tout cas quelqu'un de plus âgé que vous le désert et la bougie alors déjà ce que je vois tout de suite la carte centrale c'est bien la carte du coeur alors on peut on peut voir ici une nouvelle rencontre pour ce mois d'août on peut y voir également pour d'autres qui sont déjà en couple et vraiment si tout va bien ça pourrait continuer comme ça un nouvel élan dans ce groupe pour les couples qui sont quelque peu en souffrance pareil un nouvel élan les oiseaux pour moi représentent les rêves le coeur il y en a deux c'est quelque chose c'est du partage partage d'amour il est question en ce mois d'août pour vous amis cancer d'un renouveau pour les célibataires une période propice avec ce soleil qui représente l'été qui représente également le bonheur la chaleur de nouvelles rencontres vraiment des émotions très très positifs qui apporteront un renouveau au niveau du coeur donc pour les célibataires on peut penser à une nouvelle rencontre vraiment très chaleureuse qui terminera en amour ce sera vraiment une rencontre amoureuse pour vous alors certes il y aura peut-être quelques doutes peut-être que vous trouverez que ça ira trop vite ou que c'est peut-être pas le bon moment peu importe il est question ici de questionnement mais pour vous amis cancer célibataires il y a du renouveau vraiment c'est de très bon augure on peut parler d'une relation qui vous est envoyée par l'univers vraiment une relation de coeur une relation appelée à durer cette carte c'est le grand-parent oui d'accord mais alors peut-être que c'est une personne plus âgée que vous mais moi avec ce tirage ça me fait dire que c'est une oui une nouvelle relation appelée à durer vraiment dans le temps cette carte du désert pour vous amis célibataires toujours me fait dire que soit vous connaissez cette personne depuis fort longtemps et là il va être question de passer une étape avec elle de concrétiser il y a l'idée d'une idée lumineuse de savoir comment s'y prendre de s'élever d'y arriver cette carte représente aussi la protection divine associée au soleil c'est vraiment une relation placée pour vous sur votre chemin pour d'autres célibataires qui ne connaissent pas cette personne vraiment un renouveau c'est une relation donc oui aussi qui va durer cette idée de désert c'est peut-être une personne qui est célibataire depuis fort longtemps oui ou alors une personne qui a des souffrances qui a eu au niveau sentimental peut-être déjà un premier mariage une première union qui s'est mal terminée en tout cas il a été peiné et cette carte du désert me fait dire qu'il est célibataire ou elle c'est adapté qu'il ou elle est célibataire depuis un moment mais on y voit quand même des souffrances avec la carte de la bougie qui termine le mois d'août c'est vraiment une lumière pour vous les cancers cette personne ça va vous éclairer vous allez être guidé vers cette personne pour certains il y a l'idée alors vraiment pour certains il y a l'idée que cette personne célibataire qui a des souffrances pour moi elles sont anciennes et quelque part il y a l'idée que vous cancer vous ayez eu à peu près les mêmes choses à endurer pour certains il y a une idée de on se ressemble au niveau des souffrances vous voyez ça me parle comme ça en ce sens pour certains d'entre vous mais de manière générale cette nouvelle rencontre est faite pour durer et cette personne dans le passé est célibataire depuis fort longtemps mais vraiment a des souffrances émotionnelles et donc vous êtes appelé à vous réunir pour pouvoir guérir l'un avec l'autre vous madame l'aiderait à guérir et inversement vous monsieur aiderait madame à guérir c'est vraiment quelque chose vous voyez une profusion quelque chose appelé à grandir la carte du printemps nous parle d'un renouveau d'un nouveau cycle une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle étape de franchie avec cette personne ça va bien avec la carte du renouveau ici aussi on va tirer cette autre carte pour voir un peu l'évolution la colombe les deux flûtes la fête la femme la cigogne les oiseaux les communications le serpent et la carte blanche alors ce renouveau cette nouvelle rencontre est placée sous le signe de la colombe la colombe tout le monde connait c'est la paix la liberté on voit qu'elle elle s'envole c'est un nouveau départ avec ce bleu ça me fait penser à la communication la colombe c'est aussi quelque chose de céleste alors associé avec le soleil on me dit ici que c'est vraiment une relation qui vous est envoyée pour votre plus grand bonheur votre plus grande sérénité c'est quelque chose qui va vous faire rayonner cette nouvelle personne va rayonner envers vous vous envers elle on peut parler de magnétisme vous allez réellement être attiré l'une envers l'autre et rapidement vous allez concrétiser ça va être la fête vous allez être joyeux ça va ramener de la couleur de la joie de la gaieté de la positivité dans votre vie à tous les deux c'est vraiment de très très bon augure pour vous en ce mois d'août au niveau relationnel sentimental les cancers ce renouveau ce renouveau comment dire pour vous messieurs donc on parle bien d'une nouvelle rencontre féminine on parle d'une femme vraiment qui s'écoute d'un point de vue émotionnel on parle vraiment d'émotion ici vous voyez pour vous mesdames cet homme pour moi cet homme vous ne le connaissez pas encore ou alors vous venez juste de faire sa connaissance ça va se faire assez rapidement courant du mois d'août oui c'est ce que ça me dit c'est aussi ce à quoi vous pensez si vous êtes une femme cancer vraiment si vous pensez à un renouveau une nouvelle rencontre oui c'est ça une nouvelle rencontre marre du célibat quelque chose comme ça oui il se pourrait fortement que ça se fasse au mois d'août le coeur l'amour la concrétisation est associé à la cigogne une évolution positive on peut parler de mise en route d'un bébé de naissance d'un bébé on peut parler de déménager pour se réunir en un foyer commun que ça fait partie de nos rêves pour certains prenez ce qui vibre en vous les cancers quoi qu'il en soit on peut parler de manière générale de projet à deux quelque chose qui sera sur la durée évolution positive avec la cigogne donc soyez rassuré que votre coeur est quelque part protégé par le divin et assurez-vous aussi qu'il y a bien une évolution positive avec cette nouvelle personne si vous voulez que ça soit quelque chose de pérenne que ça dure voyez à l'image de ce vieux papy ça pourrait être une relation vraiment l'homme de votre vie par exemple on vous suggère de beaucoup communiquer l'un avec l'autre sur fond blanc ça me parle d'une forme de liberté donc communiquer réellement vos états d'être vos sentiments vos sensations l'un avec l'autre c'est la clé pour moi c'est la clé pour un avenir durable ensemble parce que vos communications viennent du coeur ayez des conversations coeur à coeur ce qui vous permettra de rompre une forme de célibat de rompre avec ces souffrances l'un pour l'autre il y a une histoire de vase communiquant de rompre avec également tout ce qui est malhonnêteté jalousie de la part de l'entourage vraiment tout ce qu'il peut y avoir de négatif c'est comme si le fait de vous réunir vous alliez vos forces vont oui ça couplait puis alors ça va faire quelque chose d'énant vous allez être beaucoup plus fort à deux vous allez pouvoir vous soutenir grâce à ces communications il y a vraiment une réelle clé ici une réelle clé ça vous permettra de survoler les obstacles pourquoi ? parce que cette relation d'une est envoyée par le divin de deux voyez comme cette bougie est bien collée sur sa table elle est vraiment bien ancrée on parle donc ici de stabilité la bougie monte vers la lumière elle ascensionne à l'image de votre nouveau couple vous allez ascensionner dans une forme de liberté avec ce blanc et alors ici là c'est on pourrait dire votre moi profond pour d'autres qui ressentent leur guide soyez assurés que vos guides communiquent avec vous vous protègent il y a beaucoup de cartes de protection dans ce tirage vous allez avoir là ou les bonnes idées pour vous pour votre couple ou bien ensemble voyez vous allez pouvoir voir ça va vous éclairer cette bougie ça va vous éclairer contre des médisances contre des problèmes de souffrance à cibler et puis pouvoir par votre amour l'un à l'autre les guérir et on termine avec la carte de l'oracle j'ai la carte blanche cette carte comme vous le voyez parle de flamme jumelle d'âme sœur de rendez-vous karmique quoi qu'il en soit de lien karmique alors peut-être que ce sera le retour d'une personne que vous connaissez peut-être que ça va être une nouvelle rencontre mise sur votre chemin mais cette personne sera quelqu'un que vous aurez déjà rencontré dans une vie antérieure pour votre plus grand bonheur ici et alors cette carte blanche indique en fait une nouvelle page à écrire à deux c'est vraiment une carte pleine d'espoir ici pleine d'espoir donc amis cancer donc amis cancer si vous êtes appelé à faire une nouvelle rencontre ou à voir qu'une relation préexistante est en train de franchir une étape bien soyez assurés que déjà c'est une relation karmique une relation qui vous est envoyée par le divin lui-même cette carte du soleil nous dit que alors il va y avoir des éclaircissements pour ce mois d'août et un peu plus bas on voit cette corne d'abondance un peu plus petite ce qui signifie que c'est pas pour tout de suite l'abondance mais ça vient vous allez être éclairé et donc peut-être on peut supposer pour le mois de septembre ou le mois d'octobre que voilà l'abondance va arriver c'est une promesse une sorte de promesse pour jouer donc c'est vraiment un très très beau tirage amis cancer en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite oui je ne vois rien d'autre ajouter c'est vraiment très prometteur parce que vous commencez le début du mois avec un nouveau cycle une nouvelle rencontre ou alors un goût de renouveau à donner et alors on voit vraiment la suite vous allez savoir comment faire vous allez réussir nouvelle rencontre le coeur arrive on vous parle d'une évolution positive quant à vos doutes là ça y est vos doutes vont être enfin terminés vous aurez fait cette bonne rencontre ça va vraiment vous éclairer quant à vos doutes cette nouvelle personne monsieur ou madame peu importe cette nouvelle personne va vraiment vous aider savoir comment comme si elle pouvait lire en vous comme dans un livre ouvert et inversement en tout cas privilégiez vraiment la communication dès le départ et pour toujours c'est vraiment ce qui va vous permettre d'aller au delà des souffrances d'aller au delà de tout ce qui est jalousie médisance langue de vipère ça va vous permettre de voir cette communication c'est une clé c'est vraiment central et vous n'aurez plus qu'à écrire vos propres pages en tout cas je vous souhaite de passer un merveilleux mois d'août amis cancers et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir merci 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 couc c'est Sous-titrage FR ?